Salut à tous, c'est Florian IT Connect. Dans cette vidéo nous allons découvrir la solution Téléport qui va nous permettre de déployer un bastion d'administration un petit peu dans le même esprit que Apache Guacamole que j'avais présenté dans une précédente série de vidéos. Téléport est une application open source, bien qu'il y ait un véritable modèle commercial puisqu'on va avoir une version communautaire qui va être gratuite, et des versions payantes. Aujourd'hui c'est la version communautaire que je vous présente et que l'on va mettre en œuvre. Je vais vous passer quelques slides pour vous présenter de manière globale la solution Téléport et puis après nous partirons dans une phase de démonstration où nous allons installer Téléport sur une machine Debian 12 afin de le configurer et d'administrer à la fois des machines sous Linux et sous Windows. Alors si le programme vous plaît, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à regarder la suite de la vidéo. Commençons par quelques mots au sujet de Téléport, une solution open source que l'on va pouvoir utiliser pour déployer un bastion d'administration, même un bastion SSH par exemple, ce qui va permettre d'avoir Téléport comme point d'accès unique pour administrer les serveurs, les ressources de son entreprise. Donc vraiment on va avoir la centralisation de la gestion des identités, la gestion des accès. Aujourd'hui comme je l'ai dit précédemment, on va s'intéresser à la version community, mais de toute façon que ce soit la version community ou la version entreprise on va dire qui est payante, on aura plusieurs composants. Tout d'abord le Téléport hausse service, donc lui qui est hyper important, qui est vraiment un élément central puisqu'il va représenter l'autorité de certification de Téléport. Il faut savoir qu'avec Téléport, on oublie les mots de passe, on oublie même également les clés SSH pour s'authentifier, puisque tout va reposer sur l'utilisation de certificats. Donc c'est pour ça que l'on a une autorité de certification au niveau de Téléport. Donc cette autorité de certification va émettre des certificats pour nos utilisateurs et nos serveurs et nous permettent d'accéder à nos ressources. Et nous avons ensuite d'autres composants comme le Téléport proxy service, les agents Téléport qui vont permettre de faire le lien entre l'administrateur système qui a besoin de se connecter et la ressource à laquelle on a besoin de se connecter. Donc le schéma qui est ici, qui représente l'architecture globale de Téléport est issu de la documentation officielle. Documentation officielle qui d'ailleurs est très complète et très bien faite et que je vous encourage à consulter si vous avez besoin de déployer Téléport et de le configurer un petit peu sur mesure. C'est vraiment très complet et il y a aussi plein de vidéos sur la chaîne YouTube officielle de Téléport que vous pouvez regarder. Vraiment il y a plein de ressources et c'est super intéressant. Donc je vais vous lister les fonctionnalités, on va dire clés de Téléport dans sa version Community. Tout d'abord il va prendre en charge divers protocoles et services, donc on va retrouver tout ce qui va être SSH pour Linux et RDP pour Windows, donc ça c'est les grands classiques. Et après on a la prise en charge également de HTTPS, de Kubernetes et des bases de données, notamment PostgreSQL, MongoDB, MySQL, etc. Il y a pas mal de protocoles et services qui sont pris en charge, ça va même un petit peu plus loin sur ce point de vue là qu'Apache, Guacabon. Ensuite on a toute la partie gestion des autorisations qui reprend la méthodologie d'accès basé sur les rôles, donc RBAC. On a une gestion des utilisateurs, donc on va pouvoir créer plusieurs comptes avec une prise en charge native du MFA, c'est à dire que quand vous vous installez Téléport, vous créez un user, il y a directement le MFA qui est obligatoire sur le compte. Donc sur tous les comptes vous allez devoir mettre du MFA et c'est pris en charge nativement. On va avoir ensuite des journaux de sécurité et d'audit pour savoir tout ce qui a été fait sur la plateforme, que ce soit la configuration mais également tous les accès. On va savoir qui a fait quoi, avec quel compte, à quel moment et pour se connecter, sur quelle ressource, etc. Donc ça c'est super important pour tout savoir ce qui se passe sur votre cluster Téléport. On a ensuite également nativement l'enregistrement des sessions, donc à chaque fois que quelqu'un se connecte sur une ressource, sur un serveur par exemple et bien là tout ce qu'il va faire dans sa connexion va être enregistré dans un fichier qui sera accessible ensuite au format vidéo et depuis l'interface de Téléport on aura accès au replay. Toute la configuration de Téléport peut être effectuée à partir de l'interface web mais également à partir de la ligne de commande. Il y a différentes commandes que l'on va pouvoir utiliser et tout ça va s'appuyer sur des fichiers de configuration au format YAML. Dans le même titre que l'on fait la config en interface web, on va utiliser Téléport sans installer de clients lourds. On va faire tout à partir d'une interface web et donc d'un simple navigateur même si on a la possibilité d'utiliser l'application Téléport Connect que l'on peut installer sur un poste de travail Windows par exemple pour se connecter à certaines ressources mais toutes les ressources ne sont pas prises en charge. Et pour finir deux autres points importants à citer donc la hiérarchisation de plusieurs bastions Téléport, c'est à dire un système d'approbation entre plusieurs instances Téléport ce qui peut permettre d'avoir Téléport qui s'adapte à des besoins spécifiques ou à des entreprises avec des infrastructures à grande échelle on va dire. Et il faut préciser aussi que Téléport est une solution modulaire, les différents services peuvent être répartis sur plusieurs serveurs. Voilà sauf que nous aujourd'hui ce que l'on va faire c'est l'installation de base qui va répondre je pense à de nombreux cas de figure c'est à dire tous les rôles sur le même serveur. Nous dans notre mise en pratique du jour nous allons installer tous les rôles sur une machine DBN12 et nous allons voir que c'est très simple de faire l'installation. Ce qui pourrait me manquer finalement dans la version communautaire de Téléport c'est tout ce qui va être SSO sur de l'Active Directory par exemple ou sur du SAML et aussi la prise en charge de clé physique donc pour l'authentification pour la partie MFA. Mais voilà on a quand même une solution qui est très complète dans sa version communautaire et donc nous allons maintenant passer à la pratique. Nous allons déployer Téléport sur une machine DBN12 donc fraîchement installée, simplement renommée avec une adresse IP et un accès à internet. Donc l'objectif étant d'accéder à Téléport en HTTPS à l'adresse suivante donc téléport.itconnect.tech avec un certificat qui sera délivré par Let's Encrypt donc on va voir que c'est pris en charge nativement par Téléport mais vous pouvez utiliser le certificat de votre choix et vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir un nom de domaine public tout dépend de comment vous souhaitez accéder en fait à l'interface de Téléport. Donc après aussi il faut prendre les mesures nécessaires en termes de sécurisation, de protection pour accéder à l'interface de Téléport. Donc une fois que le nom de domaine a été créé donc ça veut dire qu'il y a deux enregistrements de type A à déclarer dans la zone DNS du domaine donc téléport.itconnect.tech et étoile.téléport.itconnect.tech. Une fois que ça a été fait on peut passer à la suite donc on va passer sur la ligne de commande de la machine Linux. Pour installer Téléport on va simplement lancer une commande donc c'est la commande que vous avez à l'écran en fait on va exécuter un script d'installation prêt à l'emploi fourni par Téléport et qui va installer et bien tous les composants tout ce qu'il faut sur la machine donc ça va prendre quelques secondes je vais laisser ma machine travailler et je vous reprends juste après. Voilà la commande s'est exécuté correctement on voit que ici on me dit que j'ai accès à différentes commandes parce qu'effectivement Téléport s'administre en mode web mais aussi en ligne de commande donc on a à notre disposition certaines commandes qui sont notées ici et que l'on va utiliser par la suite. Ce que l'on va faire maintenant c'est et bien configurer Téléport parce qu'en fait là on a installé les prérequis on va dire les paquets nécessaires mais il n'est pas exécuté il n'est pas configuré donc pour générer une première configuration on va justement utiliser la commande Téléport de cette façon donc cette commande qu'elle nous indique. On va passer Téléport en mode configuration on va générer un fichier de config donc un fichier de config au format YAML pour faire la configuration de base de Téléport et on va préciser des différentes options pour la partie ACME donc en fait là le ACME donc pour avoir le certificat Let's Encrypt on met l'email correspondant pour les notifications et le nom du cluster donc on remet le nom de domaine complet pour accéder à l'interface de Téléport. On envoie cette commande donc là il va générer comme il le dit ici un fichier format YAML donc dans slash etc slash téléport point YAML donc c'est le fichier de config de la solution c'est là dedans qu'on va faire des modifications par la suite maintenant il faut qu'on démarre Téléport et qu'on le configure de manière à ce qu'il démarre automatiquement au démarrage et bien de ce serveur donc pour cela on va faire un sudo systemctl start Téléport voilà et on va faire la même commande avec Enable de manière à activer le démarrage automatique voilà comme ceci donc là si on regarde le statut en principe il doit être démarré voilà il est bien démarré il a démarré donc les différents services les différents composants donc à partir de là on doit avoir accès à l'interface web de Téléport donc c'est bien le cas comme on peut le voir ici avec le nom de domaine que j'ai sélectionné avec un certificat valide maintenant on va se demander eh bien comment accéder à l'interface parce que je n'ai pas encore créé de compte donc effectivement va falloir créer un compte et pour ça on va retourner sur la ligne de commande et cette fois ci on va utiliser la commande tctl et avec différents arguments donc users add le nom du utilisateur que je veux créer donc admin.fb je lui donne les rôles suivants donc pour qu'ils puissent administrer la plateforme et la partie login en fait permet de définir et bien quels sont les noms d'utilisateurs que peut utiliser ce compte là lorsqu'il établit des connexions en ssh en terminale ça ne va pas s'appliquer ça sur les connexions windows donc les connexions rdp donc je vais lancer cette petite commande voilà donc qui me dit qu'il a créé un compte utilisateur mais qu'il faut maintenant créer un mot de passe pour cet utilisateur et donc pour créer ce mot de passe je dois copier coller l'url qui est ici et accéder à cette page avec mon navigateur ce que je fais sans attendre voilà donc j'arrive sur une page comme celle-ci donc je clique ici là je dois définir un mot de passe pour ce compte donc je mets le mot de passe voilà je fais next et là directement on me demande de configurer le mfa donc je n'ai pas le choix donc je vais devoir prendre mon mobile et utiliser une application type microsoft authenticator ou oti comme c'est suggéré ici pour configurer le mfa pour ce compte et voilà je peux maintenant accéder à mon instance Téléport donc je suis maintenant connecté à Téléport on vient de faire l'installation et de créer notre compte administrateur de base pour administrer la plateforme Maintenant nous allons voir comment ajouter des ressources à notre serveur Téléport on a ici un bouton inscrire une nouvelle ressource puisqu'il faut vraiment inscrire la ressource il ne suffit pas de l'ajouter dans l'interface comme on va le voir et on voit aussi que Téléport prend en charge et bien voilà différents types de ressources de la base de données du serveur du système d'exploitation même mac os on voit ici que c'est assez varié c'est vraiment ça une quelque chose d'important qui différencie Téléport notamment vis-à-vis d'apache guacamole donc on va nous concentrer sur la partie Active Directory et sur la partie linux donc je vais ajouter une machine linux donc je vais choisir ici la partie serveur debian 8 puisque c'est une machine sous debian que je vais ajouter là qu'est ce qu'on me dit bien on me dit simplement que pour l'ajouter il faut exécuter ce script là dessus donc ce script qui va permettre d'inscrire la machine linux sur mon instance Téléport donc je vais copier cette ligne de commande me connecter sur l'autre machine et exécuter cette commande donc j'ai basculé ici sur la machine srv-glpi que je souhaite pouvoir gérer via Téléport donc je vais j'ai simplement copié collé à la ligne de commande qui est fournie sur Téléport je vais l'exécuter donc là il va déployer en fait en local un composant Téléport qui va en fait être un agent Téléport me permettant d'établir la connexion avec mon instance mon cluster Téléport donc là il faut patienter un petit peu le temps de l'installation donc voilà il a terminé donc logiquement du côté de l'interface de Téléport ici voilà il me dit voilà une nouvelle instance a été détectée donc il y a bien eu la communication entre les deux autres donc je vais faire next voilà que quels sont les utilisateurs que j'autorise à se connecter à ce serveur là donc on voit qu'il me manque eh bien celui qui est réellement présent ici donc glpi underscore adm donc je vais venir le rajouter glpi underscore adm comme ceci voilà je vais en quelque sorte le créer le déclarer dans Téléport et je peux même enlever les autres puisque ils n'ont rien à voir avec ce serveur là je fais next donc là je peux faire un test de connexion je vais le faire comme ça ça me permet de vérifier que tout est valide il me dit que ce compte là existe bien sur la ressource cible et je pourrais même créer une session mais on va le faire autrement je vais faire finish et j'ai bien maintenant mon serveur glpi qui est connecté via ssh et il me suffit de faire connect de choisir mon compte et j'ai une session qui s'ouvre et on voit que je n'ai pas eu besoin de renseigner mon identifiant mon mot de passe ou quoi que ce soit puisqu'il ya cette authentification par certificat qui s'est mise en place et j'ai donc accès à ce compte par contre bien sûr si je fais un sudo quelque chose un sudo apt-get-update par exemple et bien je vais devoir saisir mon mot de passe là il me le demande pas parce que je les saisis juste avant quand j'ai enfin je viens de le saisir juste avant quand j'ai fait ma commande d'installation pour exécuter le script fourni par téléport donc voilà comment ajouter une machine linux à téléport et comment faire ensuite l'administration au travers du portail maintenant nous allons voir comment intégrer téléport un environnement active directory de manière à pouvoir administrer nos serveurs potentiellement nos postes de travail via l'interface de téléport et au travers de connexion rdp pour que téléport s'intègre un environnement active directory la configuration va être beaucoup plus lourde si on veut pouvoir se connecter avec certificat sur les machines de l'environnement active directory même si vous avez la possibilité d'ajouter des machines en mode stand-alone mais ce n'est pas la procédure qu'on va voir aujourd'hui pour faire la config vous avez deux options soit la première option en fait c'est d'utiliser l'assistant qui est fourni par téléport on vous donne même un script qui vous permet de faire l'installation de l'ad et de la partie adcs puisqu'on a besoin d'avoir une autorité de certification active directory et on vous donne aussi un script ensuite pour faire toute la configuration de l'active directory donc il y a des comptes de service à créer des gpo et tout ça donc ça on a en fait un script qui peut tout faire à notre place sinon on a le mode manuel donc là on a une documentation très bien détaillée qui nous explique tout ce qu'on va faire pourquoi on va le faire donc on crée un compte de service pour téléport ensuite on va configurer et bien également les droits au niveau de ce compte de service on va faire une gpo pour empêcher que ce compte de service puisse être utilisé pour se connecter de manière interactive sur les machines on va ensuite faire une autre gpo pour autoriser les connexions via téléport donc là ça va être en gros l'autorisation du certificat des règles de pare-feu pour les flux rdp voilà tout est détaillé et aussi et c'est très important l'authentification par smartcard pour pouvoir faire l'authentification basée sur un certificat et ce qui va nous éviter aussi quand on va se connecter un rdp sur une machine d'avoir à saisir notre mot de passe puisque on va faire de l'authentification par certificat on a la partie remote desktop qui est configuré par gpo également vous pouvez vraiment suivre ça en mode pas à pas en fait tout est détaillé jusqu'à la fin jusqu'à l'intégration la configuration de l'extension on va dire windows desktop services dans téléport et donc ça c'est ce que l'on va voir également donc comment ça va se passer on va ajouter ici une nouvelle ressource on va choisir active directory comme je le disais aussi on a deux scripts d'installation un script pour installer un active directory un script pour installer l'adcs on va passer cette étape puisque on a déjà un environnement active directory en l'occurrence moi j'ai un contrôleur de domaine d'un côté et un autre serveur adcs de l'autre à la seconde étape nous propose un script qui va nous permettre de configurer intégralement l'active directory donc créer le compte de service les gpo et tout ça donc il suffit d'exécuter ce script powershell donc qui est hébergé directement sur notre serveur téléport pour effectuer la configuration en mode automatique alors ça fonctionne pas à tous les coups en fait tout dépend et bien de votre environnement typiquement quand je l'ai testé sur mes vm le fait de ne pas avoir l'adds et l'adcs sur la même vm bien ça lui pose problème donc il faut aller parfois les piocher quelques lignes de code sur qui sont dans le script pour les exécuter manuellement sur le bon serveur donc voilà le script à l'écran ça permet au moins et bien de voir exactement ce qu'il va faire et en fait ça correspond et bien à toutes les étapes qui sont décrites ici dans la documentation de de téléport donc je vais copier cette ligne de commande qui est ici et je vais l'exécuter en tant qu'administrateur sur mon serveur active directeur je prends l'option de faire la configuration en mode automatique après avoir bien pris le temps de lire tout le script voir tout ce qu'il faisait et voilà si on fait ça en production on teste ça avant dans un environnement de pré production donc en fait tout fonctionne bien il crée voilà il a créé ici un nouvel utilisateur qu'on va pouvoir retrouver à la téléport service compte qui est ici il m'a aussi créé deux gpo donc celle qui est ici pour empêcher le compte de service téléport de se connecter en mode interactif sur l'intégralité des machines du domaine et ici le téléport access policy donc qui va contenir différents paramètres notamment pour activer l'authentification via smartcard sur les machines activer la règle de pare-feu pour autoriser les flux rdp ajouté en tant qu'autorité de certification de racine de confiance et bien le certificat de ma machine téléport etc donc tout va être contenu dans cette politique là qui est pour le coup très importante et qui a été déployé automatiquement par le script donc là on voit que le script il a envoyé une erreur puisque en fait à la fin il essaie de récupérer le contenu du certificat racine de mon autorité de certification adcs mais comme elle n'est pas sur le même serveur du coup ça ne marche pas donc c'est pour ça qu'il ya une erreur à la fin du script ce que l'on peut faire pour le coup pour récupérer quand même cette information qui va être utile par la suite c'est se connecter sur le serveur adcs et exécuter ces commandes là qui sont en fait contenu dans le script fourni par téléport que j'ai simplement repris pour les exécuter directement sur l'adcs donc après avoir exécuté cette commande là donc on a le contenu du certificat qui est ici si on veut relancer le script de téléport mais pour qu'il puisse aller jusqu'au bout bien ce qu'il faut faire c'est se rendre ici dans le dans le répertoire dollar en temps donc le répertoire temporaire du profil en cours d'utilisation et on va récupérer ici les deux fichiers et de fichiers windows.crt et windows.pum nous va venir les coller pareil dans le répertoire temporaire de la session ouverte sur l'autre serveur on va copier coller les deux fichiers et on va relancer le script je relance le script de tout à l'heure et là en fait à la fin du coup il va réussir à récupérer le contenu du certificat puisque il va trouver les comme les deux fichiers que je viens lui déposer ici donc on va voir et donc à la fin il me donne la configuration à intégrer dans téléport sauf qu'en fait ça c'est pour un fichier téléport complet nous on va pas prendre tout ça puisque sinon ça va en quelque sorte nous faire planter la configuration que l'on a déjà mis en place initialement on va simplement prendre la partie windows desktop services qui est ici donc on va copier cette partie là et on va se rendre sur notre serveur téléport de manière à éditer le fichier donc téléport point yaml qui est ici et dans ce fichier là on va venir se positionner à la suite et on va coller donc on va coller les lignes qui ont été générés par le script donc on obtient ceci donc on a différentes directives et bien voilà on active le module windows d'apps service on a l'adresse ip du contrôleur de domaine ainsi que le port donc en l dap s l dap sécurisé le nom de domaine le nom du compte de service son s id le nom du contrôle du contrôleur de domaine à interroger ainsi que le certificat de l'autorité de certification donc ça c'est bien la chaîne que j'ai récupéré tout à l'heure avec les quelques commandes power shell sur la dcs et là on a la partie découverte en fait que le ce que va permettre la configuration qu'on est en train de faire et bien c'est de dire à téléport tu te connecte à mon environnement active directory tu fais une découverte et pour chaque machine que tu vas détecter donc dans l'annuaire active directory tu me crée une ressource dans téléport donc si on reste en étoile comme ça il va comme on va le voir après synchroniser toutes les machines de l'active directory donc faut pas hésiter à mettre ici une ou spécifique ou à faire un filtre spécifique donc regarder dans la doc la syntaxe et tout ça mais au moins mettre une ou pour cibler peut-être votre ou serveur par exemple afin qu'il n'y ait que les serveurs qui soient intégrés dans téléport et on va quand même ajouter ici la directive listen underscore addr deux points et là vous allez mettre 0 0 0 2 points 30 28 donc voilà le comment on a comment téléport peut accéder au service windows desktop en local et donc c'est sûr voilà lui même on va dire et sur le port 30 28 est ce que vous pouvez faire à la fin aussi c'est enlever ici le saut de ligne qui a eu et une fois que c'est fait et bien vous enregistrez alors faites attention c'est du yaml donc les espaces sont importants ici on met bien les deux points collés aux aux options donc faites attention à tout ça sinon ça peut vous générer des erreurs et donc une fois qu'on a fait ça ce que l'on va faire et bien c'est redémarrer le service téléport en fait on va un petit peu laisser tomber en quelque sorte l'assistant que l'on avait ici donc là il redémarre téléport en prenant en compte ma nouvelle configuration je vais tout de suite faire ici la commande status on va regarder un petit peu ce qui se passe on voit qu'il a bien détecté la nouvelle configuration qu'il me parle voilà de certificat LDAP de certificat TLS voilà il est en train de préparer des choses par rapport à la configuration que je viens de mettre en place si je relance cette commande là on peut voir encore d'ailleurs qu'il a avancé dans son processus et que là il est parti en phase de découverte et qu'il a découvert dans mon active directory un certain nombre de machines comme je peux le voir ici bien j'ai srv-addds01 j'ai un pc01 pc04 etc et en fait tout ça on va le retrouver en tant que ressource dans l'interface de téléport j'ai bien des nouvelles ressources qui sont apparues ce qui n'était pas le cas tout à l'heure tout à l'heure j'avais que mon srv-téléport et mon autre machine linux que j'ai ajouté à la main ici je pourrais me dire comment je fais pour me connecter et bien en fait on peut pas encore se connecter il faut aller un petit peu plus loin dans la configuration de téléport et on va pour ça rebasculer sur la ligne de commande puisqu'on va devoir créer un rôle donc un rôle airbac pour donner des droits d'accès à ces nouvelles ressources de type windows desktop ce que je vais faire dans ce cas de figure là c'est créer un fichier de config au yaml que je vais appeler donc windows desktop admin t0 mon objectif là pour prendre un petit cas de figure c'est de me dire que je vais créer un rôle dans téléport qui permet d'accéder uniquement aux machines de mon tier 0 active directory en l'occurrence ici ce sera seulement les contrôleurs de domaine active directory dans le cadre de cet exemple parce que voilà mon ad est pas organisé totalement par rapport à ce modèle là pour le moment je vais créer ce fichier et là on va déclarer notre rôle donc on reprend le template fourni sur le site de téléport on donne le nom du rôle et ensuite on a des spécifications les caractéristiques du rôle donc c'est là on va pouvoir venir ajouter un certain nombre de critères un certain nombre de choses pour personnaliser ce rôle moi ce que je lui ai mis comme comme critère et bien c'est qu'il autorise les utilisateurs qui auront ce rôle là à se connecter uniquement aux machines qui sont dans l'ou domaine contrôleur dans mon active directory et j'autorise les connexions sur ces machines là uniquement avec le compte admin point t 0 ou avec un compte propre parce qu'il a été déclaré dans le profil des utilisateurs alors qu'est ce que ça veut dire ça en fait ça c'est un peu comme une variable on a vu quand on a créé le compte utilisateur au tout début qu'on avait mis l'option à tirer tirer login pour spécifier des comptes utilisateurs linux en fait on avait une option équivalente en tirer tirer windows tirer logins pour préciser des identifiants windows et donc ça ça permet de tenir compte des identifiants windows spécifiques de chaque utilisateur qui aura ce rôle que je suis en train de créer dans téléport une fois qu'on a fait ça du coup on sauvegarde là je n'ai pas créé le rôle j'ai simplement déclaré un rôle j'ai fait un fichier de définition de rôle maintenant il va falloir le créer dans téléport alors pour ça on va exécuter une autre commande donc je vais me positionner dans slash etc là où il y a mon fichier yaml et je vais faire un tctl create-f et je lui mets le nom de mon rôle voilà donc il me dit qu'il a créé le rôle ce rôle que je vais pouvoir retrouver dans la foulée dans l'interface de management de téléport puisque ici quand je vais aller dans user role je vois bien ici mon nouveau rôle qui est arrivé ici par contre ce nouveau rôle il n'a pas été attribué à mon utilisateur admin fb voire même à un autre utilisateur vous pouvez faire des rôles aussi pour des excès linux soit tout autre type de ressources là je le fais pour le windows desktop mais voilà c'est à titre d'exemple ensuite on va aller sur les users et mon compte admin.fb je vais l'éditer je vais l'éditer de manière à lui rajouter et bien le nouveau rôle windows desktop admin t0 ok et maintenant je vais me déconnecter et me reconnecter pour prendre en charge le nouveau rôle les nouvelles autorisations de ce compte et mon compte admin.fb que j'utilise ici va pouvoir accéder aux serveurs qui sont situés dans l'ou domain controller conformément à ce que j'ai mis dans mon rôle airback donc du coup ça veut dire que ce compte là va pouvoir accéder uniquement au serveur srv-addds-01 qui est ici puisque tous les autres ne sont pas dans cette ou donc en fait si j'essaie de me connecter typiquement sur mon serveur apps tiens je vais mettre ici déjà une propose de rien je vais mettre admin.t0 puisque c'est ce que j'ai déclaré dans mon fichier de config et là voilà il me met une erreur puisque eh bien je ce petit utilisateur n'a pas les permissions de se connecter par contre si je prends mon srv-addds-01 que je fais connect là déjà j'ai directement l'admin.t0 donc je clique dessus et je vais pouvoir me connecter à l'aide de l'authentification par certificat donc là j'ai bien la main sur la machine windows et je suis connecté en principe voilà avec le compte admin.t0 donc je peux faire l'administration de mon serveur à distance via le protocole rdp mais tout en étant dans un navigateur en https donc qui a bien cette rupture protocolaire via la connexion téléport on a ici deux options des options intéressantes donc tout d'abord la partie presse papier donc on voit que le partage du presse papier est activé et la partie directory sharing disable donc en fait ça c'est quoi eh bien c'est le share directory c'est à dire que l'on va pouvoir prendre un dossier de notre machine locale je vais prendre par exemple ce dossier là voilà donc là je vais faire afficher les fichiers et je vais voir dans l'explorateur de fichiers de ma VM ici que je vais avoir voilà donc on voit bien que j'accède au contenu du dossier donc ce dossier qui est sur mon ordinateur local et qui a été retransmis jusqu'à là le serveur sur lequel on s'est connecté donc c'est intéressant il faut quand même faire attention à ce type de fonctionnalité mais voilà c'était les portes qui joue le rôle de proxy de relais entre les deux pour me permettre d'accéder à distance à ce dossier partagé ensuite eh bien voilà on va pouvoir faire toutes les manips que l'on veut et fermer la fenêtre se déconnecter quand on aura terminé pour finir cette vidéo on va s'intéresser à quelques fonctionnalités que j'ai mentionné en introduction donc ce sont des fonctionnalités disponibles dans la version communautaire tout va se faire depuis l'interface web de téléport donc tout d'abord on va s'intéresser ici aux sessions actives puisque cette fonctionnalité là n'est pas disponible dans la version communautaire donc le just in time dommage c'est très intéressant et le active session donc on peut voir les sessions qui sont actuellement en cours au niveau de mon téléport donc je vois que j'ai une connexion sur ce serveur là et sur celui ci j'ai un type donc en mode console et l'autre en mode desktop un id de session l'utilisateur qui est connecté donc c'est pas l'utilisateur dans la vm mais dans la vm distant mais c'est bien l'utilisateur téléport et on a aussi une information sur la durée de la session et on voit qu'au niveau de la session active en mode terminale j'ai un bouton join et j'ai deux options soit en tant qu'observer ou en tant que père en fait là je vais pouvoir si je choisis ce mode là avoir un aperçu en temps réel de ce qui est fait dans la session un petit peu comme si je venais espionner ce qui est en train de faire la personne donc on peut voir que ici d'ailleurs donc ça c'est la session active si je refais hostname on voit qu'en temps réel derrière ça écrit donc je peux observer ce qui est fait bien sûr il faut imaginer que ce sont deux personnes différentes qui ont ces deux fenêtres là et donc on peut voir directement ce qui est en train de faire l'autre personne et on pourrait même aller plus loin puisque alors là je vais fermer ce mode là j'ai un autre mode en tant que père où là je peux voir mais également saisir des commandes donc ça peut être intéressant pour travailler à deux personnes sur la même session ce mode là n'est pas disponible avec les connexions rdp uniquement sur les connexions ssh voilà pour cette première fonction on va ensuite basculer dans la partie management où là on a les parties utilisateurs les rôles les connecteurs d'authentification donc on n'a que du github pour le sso sur la partie communautaire nous on va aller voir dans la partie sessions recording ici puisque je vais avoir un historique de l'enregistrement de toutes les sessions c'est à dire que là je vois qu'aujourd'hui je peux filtrer ici selon une plage de jours spécifiques ou voir aujourd'hui où les sept derniers jours aujourd'hui il y a eu une session et si je clique sur play et bien j'ai un replay voilà j'ai un replay vidéo de ce qui a été fait et je vois exactement ce qu'a fait l'utilisateur lors de cette session donc on a la vidéo qui est mise à l'écran voilà en fait on revoit bien ce que je vous ai montré précédemment pour le donc ça c'est intéressant en termes de traçabilité on va basculer dans la partie audit log où là en gros eh bien c'est tout ce qui a été fait sur la plateforme donc aussi bien en termes de configuration en termes de connexion etc donc ça c'est vraiment très important et une fonction clé de de téléport d'un point de vue de la traçabilité des événements nous allons avoir aussi un petit peu plus haut la partie trust device qui est réservé aux entreprises contrairement à la partie locking qui est ici donc ça c'est super intéressant le locking puisque on va pouvoir faire du verrouillage de ressources c'est à dire qu'on va pouvoir soit se servir de cette fonction quand on a une maintenance de prévu ou quand on veut réagir suite à la compromission d'un compte c'est à dire que l'on sait que tel compte a été compromis ou tel serveur a été compromis bien on va pouvoir créer un verrouillage pour empêcher toutes les connexions avec cet utilisateur ou vers cette ressource on peut jouer sur plusieurs critères on va voir ici si on ajoute un nouveau verrouillage eh bien on peut faire soit une requête de verrouillage sur un utilisateur soit sur un rôle sur un périphérique MFA donc qui a été utilisé pour par un utilisateur pour configurer le MFA sur son compte sur un login sur un serveur donc ça c'est quand c'est serveur c'est tout ce qui va être SSH ou la partie desktop donc on pourrait dire tiens sur ce serveur là je veux pas qu'il y ait de connexion donc je l'ajoute en tant que cible et je le verrouille et je peux le verrouiller ensuite eh bien pendant une durée de temps illimitée donc cela c'est la partie TTL ou soit pendant cinq heures par exemple et je mets un message pourquoi cet élément a été verrouillé et je vais pouvoir créer mon locking comme ça donc ça c'est une fonction super intéressante et qu'on n'avait pas dans Apache Guacamole pour ceux qui s'intéressent aux deux solutions et pour finir pour ceux qui voudraient faire de l'intégration avec d'autres systèmes vous voyez ici que dans la partie intégration vous pouvez faire une nouvelle intégration avec des outils notamment de tout ce qui veut être l'infrastructure ASCode comme Ansible par exemple voilà vous avez des intégrations possibles et comme je le disais en intro tout ça est très très bien documenté sur le site de Téléport et sur leur chaîne youtube officielle Voilà ce tour d'horizon de la solution Téléport est terminé en principe après avoir regardé cette vidéo ou lu l'article associé sur itconnect.fr vous devriez être en mesure eh bien de déployer votre propre instance Téléport et puis de commencer à administrer vos premiers serveurs vos premières ressources alors on voit que Téléport est une solution très complète qui peut aller très loin en terme de personnalisation donc bien sûr il faudra vous monter un lab et faire des tests dans un environnement de tests justement pour voir un petit peu comment il peut s'intégrer dans votre infrastructure en tout cas je trouve que c'est une solution vraiment très intéressante et très complète y compris dans sa version communautaire donc n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo pour poser vos questions donner votre avis votre retour d'expérience si vous connaissez déjà Téléport ou si vous l'avez comparé avec d'autres outils et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous dis à très vite ciao